et yo 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 salut les turfeuses et salut les turfers bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du jeudi 24 octobre direction hauteuil pour le prix à montgomery steeplechase 4700 m 17 partants réunion une course une indice de confiance 1 sur 5 petit retour sur le quintet archi à l'envers de ce mardi il y a eu du trouble fait en pagaille à l'arrivée et cette vidéo je l'attends avant l'arrivée du quintet de ce mercredi et je reviendrai dessus demain ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 indivis et on écoute augustin adeline de bois brunet alors écoutez indivis revient bien après un long arrêt il a atteint son objectif en gagnant le prix xavier de chevigny au mois de juin il vient de faire une semé rentrée en remportant très plaisamment le prix violon 2 il a été pénalisé de 4,5 kg c'est la seule chose qu'il a contre lui je le pense capable de surmonter ce handicap d'autant que ce bon sauteur fait toutes ses courses alors il est plutôt chaud augustin il nous dit que là il y a juste une petite chose une petite chose qui pèse lourd ça pèse un peu 4,5 kg sa petite chose donc petite chose j'ai envie de dire il ya juste une lourde chose quand même enfin bref ce numéro 1 je l'ai gardé mais pas aussi haut qu'attendu par augustin je pense en tout cas moi je l'ai mis quatrième on passe au numéro 2 beno et on écoute marcel roulant beno m'a vraiment satisfait pour sa course de rentrée dans le prix violon 2 je le trouve encore mieux physiquement depuis cette sortie les 4700 mètres ne seront pas un problème mais j'ai un réel doute sur son aptitude aux pistes lourdes avec un terrain moins profond j'aurais été très confiant ok merci marcel roulant en tout cas ce numéro 2 lui aussi je l'ai gardé mais en toute fin de combinaison on enchaîne avec le numéro 3 mira lago et on écoute mademoiselle daniel lamelle mira lago il a vraiment bien couru en dernier lieu lors de sa rentrée il était un peu sur la fraîcheur et je pense je pense que cela lui a plu alors on l'a gardé un dans le même état oui on ne change pas une équipe qui gagne voyons il a là il commence quand même à avoir un peu d'âge donc parfois il a envie parfois un peu moins voilà oui mais bon c'est l'âge maintenant bon on verra bien on verra bien ce qu'il va nous faire pour ce quintet écoutez je vais vous rajouter quoi s'il est dans un bonjour il peut se mettre en évidence oui c'est clair donc on a compris c'est un peu tout ou rien maintenant il devient têtu avec l'âge ça marche pas qu'avec les chevaux un peu comme c'est avec tout le monde enfin bref ce numéro 3 pour ma part je l'ai pas retenu voilà je l'a dit un jour sous un jour avec un jour sans moi je me penche plus sur un jour sans j'espère que je ne me trompe pas ce numéro 3 je l'ai partenu mille en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites en parlant de troubles faites ce quintet est ultra ouvert ça ça peut partir dans tous les sens un peu comme le quintet de ce mardi vraiment attention à ce quintet là où vous regardez bien ils ont tous une chance de terminer à l'arrivée enfin bref on passe avec on passe au numéro 4 le listra qui en écoute françois nicole le listra qui vient de faire une rentrée très satisfaisante sur une distance trop courte pour lui à compiègne il s'est très bien comporté on retourne à hauteuil car il a terminé quatrième du président ce qui lui donne le droit de retenter sa chance sur la butte morte marthe il est bien il est bien nous dit françois nicole et bien sachez que c'est tout simplement l'un de mes préférés ce numéro 4 j crois dur comme fer moi je l'ai carrément mis deuxième on enchaîne avec le numéro 5 c'est caligramme et on écoute mademoiselle daniel amel écoutez caligramme a fait un truc en dernier lieu à l'ordre mais il a fait un truc ouais où il a été un très courageux vraiment là je m'attendais pas à ce qu'il gagne non mais attendez il a gagné quand même non mais allo quoi bon il est vraiment bien et s'il saute bien et qu'il n'en fait pas trop je le vois dans le coup ok merci mademoiselle daniel amel ce numéro 5 moi il me plaît bien aussi bon je l'ai gardé un petit peu plus loin que le précédent cité je l'ai mis à la sixième place mais attention à lui on passe aux choses sérieuses avec le numéro 6 on écoute gabriel linders corail des bellaires écoutez il vient d'effectuer sa rentrée à cran depuis je le trouve sur la montante au travail il fait face à son premier objectif de l'hiver terrain et distance ne lui poseront pas de problème j'y crois pour les bonnes places alors je vous disais en tout début avant d'aborder la candidature de ce numéro 6 qu'on passait aux choses sérieuses parce que ce numéro 6 devrait avoir une petite cote sympathique et ce numéro 6 me plaît beaucoup moi je l'ai carrément mis troisième il peut faire mal on passe au numéro 7 go fast du berlet et on écoute guillaume maquer ouais go fast du berlet il vient il vient d'assez bien gagner le grand ce type de cran là il est bien cela reste un peu un essai dans ce type de course ce genre de parcours exigeant c'est surtout ça qui va lui plaire en même temps lui c'est go fast a capté voilà ça va lui plaire maintenant il n'y a pas beaucoup de lignes le concernant il n'est pas expérimenté dans ce genre de handicap cela dit un profil un qui doit pas être si éloigné si éloigné pardon non mais je t'en prie guillaume en tout cas ce numéro 7 pour ma part je ne l'ai pas retenu mais je n'ai pas non plus rayé il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits on enchaîne avec le numéro 8 inaïa jones on écoute mademoiselle daniel amel qui apparemment acheté le quintet je sais combien oui oui j'ai acheté le quintet qu'est ce que tu vas faire non mais c'est bon mademoiselle s'il vous plaît non mais je blague oui je sais mademoiselle je sais je sais bon on t'écoute alors inaïa oui inaïa jones n'a pas si mal couru en dernier lieu lors de sa rentrée il n'a qu'un train il va se plaire sur le terrain bien profond il est resté bien on lui a gardé un peu de fraîcheur bon comme son jeune partenaire francesco moula s'en est bien sorti la dernière fois mais le remonte voilà on change pas une équipe qui fonctionne et oui madame mademoiselle enfin bref le parcours devrait lui convenir il faut qu'il soit motivé si c'est le cas il est compétitif ouais et bah en tout cas sachez que ce numéro 8 non seulement je l'ai gardé je l'ai mis à la cinquième place mais sachez qu'en plus ça devrait être la plus grosse cote de mon pronostic ce numéro 8 oulala il peut frapper un grand coup à grosse cote attention on passe au numéro 9 johnny rock et on écoute encore mademoiselle daniel amel écouté oui bah on continue un johnny rock qui commence à prendre un peu la vie du bon côté sauf il plusieurs du coup il aura les oeillères australiennes pour se concentrer bon il alterne le bon et le moins bon en dernier lieu il m'a déçu alors cette fois ci j'espère que cela va être la bonne il est en forme ayant bien travaillé il peut tirer son épingle du jeu c'est tout ou rien avec cette candidature en ce numéro 9 johnny rock que je n'ai pas retenu on passe au numéro 10 yorana valise en écoute michael mécam écoutez lorana valise elle était bien pour sa rentrée mais le tracé le déroulement de la course n'était pas en sa faveur jeudi le terrain sera probablement lourd ce qui sera un avantage en tout comme l'allongement de la distance tout va dépendre maintenant du déroulement si elle voyage bien et que damien mécam lui cache un peu l'effort et la monte au moral elle peut bien faire car c'est une bonne jument ok merci michael mécam bon comme le précédent cité celui là aussi je ne le retiens pas on enchaîne avec le numéro 11 master nonante et on écoute donatien sourdots de beaux regards oui écoutez un master nonante a très bien couru en dernier lieu un pour son retour à hauteuil je ne suis pas sûr que l'alourdissement du terrain soit en sa faveur mais je lui mets les oeillères pour la première fois pour tenter de le rendre un peu plus courageux voyez vous plus courageux pour finir je ne pense pas que la distance et la piste extérieure le gêne on va essayer de courir pour lui et chercher la plus grosse allocation possible ok merci donatien sourdots de beaux regards alors ce numéro 11 lui je l'ai gardé il me plaît bien je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route je l'ai gardé en bout de combinaison on passe au numéro 12 charlie on aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est arnaud chaillé 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 il est parti pêcher tout seul enfin tout seul il a rejoint le gros bateau de captain leon barbro à captain leon barbro amusez vous bien bref ce numéro 12 c'est lui mon préféré c'est lui que j'ai décidé d'installer en tête attention à lui on passe au numéro 13 écoute en tête et on écoute mademoiselle camille peltier écoutez écoute en tête reste sur une bonne tentative à un cran le terrain lourd n'est pas forcément un avantage pour lui s'il est monté patiemment il peut un jeudi bien il peut accrocher une place ouais il peut il peut mais ils sont beaucoup à pouvoir ce quintet est ouvert ce numéro tout ouvert j'ai pas dit tout gris j'ai pas dit tout rouge j'ai dit ouvert c'est numéro 13 je ne l'ai pas retenu on passe au numéro 14 et réaliste n'écoute personne c'est toujours le même entraîneur arnaud chaillé 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 il est toujours au même endroit et parti pêcher que son pâte à coptagnon barbeau amusez vous bien bref c'est numéro 14 j'ai pas tenu c'est un regret c'est mon deuxième cheval de compléments cadeau partant attention on passe au numéro 15 galuron et on écoute nicolas de la jeunesse écoutez galuron effectué une bonne rentrée où il n'était pas à 100% il est beaucoup monté sur sa course on l'amène avec de la fraîcheur sur ce prix montgomerie une course qu'il a disputé à deux reprises il est en forme et je pense qu'il va participer à l'arrivée mais plus pour une place bah il est chaud nicolas de la jeunesse avec ce numéro 15 galuron que je n'ai pas du tout retenu on passe au numéro 16 lady coeur et on écoute william menuet lady coeur revient dans une catégorie et sur une distance qui corresponde plus à ses aptitudes la piste extérieure ne devrait pas être un problème à l'avantage d'être d'un petit poids il ya déjà montré qu'elle avait la pointure ok merci william basse au numéro 16 pareil je n'ai pas retenu par contre je l'ai vraiment pareil et celui-là c'est lui mon gros regret c'est lui mon cheval de compléments cadeau portant attention possible le cassage en vue et on termine avec le numéro 17 qu'elle est là et on écoute david cotin ouais c'est moi c'est david cotin alors écoutez aujourd'hui qu'est ce que je vous dis je vous dis que kérida est restée bien depuis sa bonne tentative dans le prix andré adele elle a un petit poids et portera des oeillères australiennes des oeillères australiennes j'espère l'avoir bien courir j'espère aussi david même si je n'ai pas retenu c'est le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés attention à ce numéro 17 le pronostic sa dame 1 12 4 6 as 8 5 11 2 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course et du quinte rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le bras